Bienvenue chez Mado. Boulangerie Mado, c'est une boulangerie à Ollevant Naturel. On a verte depuis trois mois. On est dans le quartier du 7ème de Lyon. C'est une boulangerie à Ollevant Naturel. On fait des brioches, des pains, des focaccias, des panettones. On privilège les producteurs locaux plus razonnés et responsables. Mado, c'est une exclamation italienne. Parce que nous, en Italie, on dit beaucoup Mado Namia. Et dans mon dialecte, c'est un raccourci de la Mado. Mon parcours professionnel commence avec ma mère et ma grand-mère. Ma grand-mère avait un restaurant, donc j'étais habitué tout le temps à la cuisine. Je vis beaucoup à l'extranger. Je vis beaucoup en Argentine. Je me dédiais à la gastronomie. Jusqu'à quand je me suis un peu enamoré de la boulangerie, j'ai travaillé beaucoup comme un pizzaiolo. Et après, comme j'aime bien la boulangerie française, je fais tout autodidacte. Les pains à Ollevant Naturel, c'est plus intéressant de travailler. C'est une fermentation naturelle, spontanée. Les pains, il est plus digeste. Il a plus d'arômes. Et surtout, il se conserve plusieurs jours. La vente au poids, ça permet d'avoir un équilibre entre un pain que quelqu'un peut prendre la moitié ou il peut prendre toute la pièce entière. Il produit à peu près 80-100 kilos par jour. Sans compter brioche, focaccia et pains spéciaux. On est engagé dans une démarche éco-responsable. Ça passe déjà par limiter au maximum les emballages, que ce soit dans l'approvisionnement, parce qu'on essaye d'avoir au maximum des fournisseurs qui proposent du vrac. Et aussi au niveau de la vente, j'invite au maximum les personnes à soit réutiliser des sachets, soit je propose des sacs à pain également en tissu. Et j'ai un cahier Fidélité zéro déchet. Au bout de 10 passages sans emballages neufs, j'offre du pain. C'est plutôt une démarche pédagogique et ludique pour inciter tout le monde et se motiver toutes et tous à moins utiliser d'emballages. J'ai du goût de Gilac, alors il y en a les pizzerias. Toutes les pizzerias de Lyon, on utilise des bacs Gilac classiques. Donc sur chaque bac, il a une étiquette Gilac. Ça se voit tout de suite pour la pâte à pain. Donc là, on a une capacité de 10 kilos à peu près. Ensuite, on les empile comme ça. Donc avec les roulettes, on peut aussi les stocker ailleurs. On s'en sert aussi comme stockage. Si j'ai besoin de mettre des graines, par exemple, comme on a mis dans la pâte, j'utilise ces bacs-là aussi pour mélanger quoi. Accessoirement aussi comme support. Voilà, c'est un peu le couteau suisse. On est sur la fabrication de la toux de sec. Je choisis des bacs gros comme ça pour question de stock. Des bacs où je peux mettre pas beaucoup pâte, qu'elles ne soient pas trop lourdes. Moi, sur des bacs de cette typologie-là, je peux mettre 100 kilos de pâte. Et donc, ça va permettre de faire une pile de 10 bacs. Ça optimise le stockage. Voilà. Les petits bols, on l'utilise pour peser l'aisselle. C'est vachement utile pour faire des petits pés. Notre produit préféré, c'est le panettone. Parce que c'est un peu le roi des brioches. Et pour faire un panettone, il faut un bon savoir-faire. Les socs, ça permet de bouger les choses sans rien de poids. À pâtons, ils sont vachement bien parce qu'ils sont très renforcés. Et ça dure longtemps. C'est pratique. Quand je suis arrivé en France, j'avais envie de monter en boulangerie. J'étais obligé à faire l'école. Et la première pâte brioche, quand j'ai fait l'exemple, j'ai fait la pâte briochée et j'ai mélangé la soupe à l'aisselle. J'ai fait la pâte à salle au lieu de faire la pâte brioche.